et coucou c'est de nos copains des bois j'ai pas ma fiche mais je m'en montre on est le 6 février 2022 dimanche et on va vous faire une fondue au fromage alors bon visionnage surveillez vous bien faites pas trop de bêtises et à bientôt c'est certain bye bye voilà alors ben on est au carnotte c'est on a un caclon j'ai mis donc de l'ail que j'ai coupé donc j'ai pas coupé je l'ai préparé puis il était ouais il y avait plusieurs parties c'est pour ça qu'il y a beaucoup d'ail alors en fait je frotte simplement le caclon avec cet aïe que je laisse entier si vous avez que deux gousses d'ail ben vous voulez couper un petit morceau là j'ai 10 grammes de mesna deux décilitres de vin blanc de cuisine on a un mélange fondu gruyère et vacherin fribourgeois 50 50 moitié moitié et on a du pain qu'on a sorti du congélateur ce matin il est décongelé c'est bien toujours à haut du pain comme ça là notre petit réchaud d'appoint il est chaud je mets mon caclon je rajoute les 600 grammes de fromage je vais de bien courner j'étends un petit peu je rajoute la mesna je mélange comme il faut là c'est bientôt bon et on rajoute notre vin blanc voilà ben maintenant il faut brasser pour pas laisser brûler alors il faut bien il faut surveiller il faut simplement il y en a qui font ça avec le fouet moi je ne suis pas tu le bois je brasse puis c'est bon ça vient de mieux en mieux et voilà on brasse on brasse on brasse voyez comme ça vient bien normalement il n'y a pas trop de soucis là c'est presque terminé alors on peut couper le j'ai coupé le feu on a préparé sur la table réchaud bon ça c'est un réchaud électrique voilà on met notre fondu là dessus on n'oublie pas de brasser jackpot du lac va arriver voilà elle arrive elle repart qu'est ce qu'elle nous fait alors on peut poivrer à volonté c'est du poivre noir le lait non pas de la fondue c'est pour le thé parce qu'à midi on peut boire du blanc voilà les tranches deux centimètres d'épais et puis on fait des on fait des noces on fait des des petits morceaux qu'on pique avec la fourchette et puis on met ça de là on brasse et si le pain il tombe dans la fondue on dit un litre ça veut dire que la personne qui fait tomber son pain dans la fondue doit payer une bouteille en sachant qu'une bouteille c'est 7 décilitres c'est un jackpot fait la bédoume alors on en est où nettoyer un peu la spatule voilà alors on va voir ça si c'est bon goûter correctement c'est chaud on fait attention parce que c'est bouillant puis toujours tourner un petit peu la fourchette et puis on mange pas ça on mange ça qu'avec des gens qu'on connait quand on a fini ben il reste le grillon au fond alors on peut voir que notre fondue elle est pas brûlée oui ça n'a pas brûlé il ne faut pas que ça brûle et puis ça ben on peut ça manger comme ça ceux qui veulent ils peuvent casser un oeuf dedans et puis c'est super regarde moi ça parfait j'adore ça c'est un petit peu c'est un petit peu